Stigmatisation et toxicomanie Le lien entre dépendance et stigmatisation est sans aucun doute compliqué. Notre définition de la dépendance a évolué au fil du temps grâce à la recherche. Mais même si la dépendance est maintenant classée comme une maladie qui affecte le cerveau et non comme un échec ou un choix personnel, la stigmatisation rend la vie particulièrement difficile aux personnes dépendantes. La dépendance entrave la fonction cérébrale, en particulier lorsque la personne désire s'offrir une récompense ou une expérience qui lui procure du plaisir. La dépendance englobe plusieurs aspects, mais les neurotransmetteurs, les envies et le développement de la tolérance sont les éléments à l'origine de la dépendance. Notamment, la stigmatisation est une attitude ou un comportement négatif envers une personne en raison de la situation fâcheuse dans laquelle elle se trouve. Il y a trois types de stigmatisation. La stigmatisation sociale, l'autostigmatisation et la stigmatisation structurelle. La stigmatisation touche la personne dépendante sur le plan personnel autant que social et peut affecter sa santé mentale. L'un des moyens les plus efficaces de réduire la stigmatisation est d'utiliser un langage neutre. C'est en prenant conscience de l'importance des maux que l'on peut réduire ou éliminer la stigmatisation. Demandez à votre médecin ou pharmacien de vous recommander différents programmes de traitement. La naloxone est un médicament sûr à l'action rapide, sécuritaire pour les personnes de tous âges qui peut aider à inverser temporairement les effets d'une surdose en cas de consommation potentiellement mortelle de certains types d'opioïdes – fentanyl, héroïne, morphine, codéine. Adhérer à un groupe de soutien ou obtenir des services de counseling peut vous aider à développer des compétences d'adaptation et à partager des ressources avec un proche vivant avec une dépendance. Rappelez-vous que c'est la personne qui vit avec une dépendance qui l'incombe de faire le premier pas vers le traitement. Vous ne pouvez pas le faire pour elle. La toxicomanie est une maladie complexe qui nécessite du temps et de la patience de la part de toutes les personnes concernées.